Au Bade, oriental par Rainer Maria Rilke Ce lit n'est-il pas comme un rivage, une bande littorale où nous sommes couchés ? Rien n'est sûr comme la saillie de tes seins qui émergent du vertige de mes sens. Car cette nuit, autant de cris retentirent, bêtes qui s'appellent et se déchirent, ne nous est-elle pas atrocement étrangère ? Et ce qui dehors se lève qu'on nomme le jour, nous est-il donc plus accessible qu'elle ? On devrait pouvoir s'enfouir l'un dans l'autre, s'emboîter tel les pistils et les étamines, à tel point partout grandit et se jette contre nous la démesure. Mais pendant qu'on se serre l'un dans l'autre pour ne pas voir le péril tout autour, elle peut jaillir de toi ou de moi, car nos âmes vivent de trahir. Rainer Maria Rilke Sixième Élégie Figuier Depuis longtemps, je voudrais savoir comment tu esquives presque entièrement la floraison, et jusqu'au cœur du fruit précoce, à l'abri des louanges, tu pousses ton secret. Tels les canaux d'une fontaine, ton branchage courbé transporte la sève qui se jette presque sans se réveiller du sommeil dans le bonheur tel le Dieu se changeant en signe. Tandis que nous, on s'arrête, on se fait, gloire de fleurir, et dans la pulpe tardive de notre fruit caduque, nous pénétrons trahis. Rares sont ceux en qui l'action monte si fort à l'assaut qu'embrasés en plein cœur, ils se tiennent à l'affût, quand la tentation de fleurir, comme l'air allégé de la nuit, effleurent leurs bouches et leurs paupières. Ce n'est peut-être que chez le héros, et chez ceux désignés pour un départ précoce, que la mort, en jardinant, a autrement courbé les artères. Ceux-là s'y jettent devant sans leur propre sourire, comme l'attelage du roi vainqueur s'élance sur les bas-reliefs de Karnak. Étrangement proche est le héros de ceux qui sont morts trop jeunes. Peu lui importe de durer, sa présence est ici toute dans le départ. Sans cesse, il s'arrache à lui-même pour entrer dans la constellation mouvante du danger. Peu l'y trouverait. Pourtant, le même destin qui nous ignore se laisse tout à coup charmer par lui, et le porte au cœur de son monde turbulent. Je n'entends personne comme lui. Brusquement, le timbre profond de sa voix me traverse de son torrent. Comme j'aimerais alors fuir devant l'ardeur du désir. Fuir ! Ah ! que ne suis-je donc un petit garçon ? Que nous est-il permis de le devenir ? Je serai assis appuyé sur mes bras futurs à lire l'histoire de Samson, comment sa mère d'abord stérile avait par la suite enfanté la gloire. N'était-il pas déjà héros, homère, en ton sein ? Le choix n'a-t-il pas eu lieu déjà en toi ? Des milliers bouillonnaient en ton sein et voulaient être lui, mais, vois, il saisit et refusa, choisit, sut. Et lorsqu'il brisa les colonnes, c'était comme si sorti du domaine de ton corps dans un monde plus étroit, il continuait de choisir et de savoir, ô mère des héros, aux sources des torrents impétueux gouffres, où du haut bord de leur cœur se précipitent déjà, victimes futures du fils, des jeunes filles déchirées. Car le héros prenait d'assaut des stations de l'amour. Chaque battement de cœur qui lui était destiné le lançait plus loin. Il se tenait au bout des sourires, déjà détournés, autres. Heiner Maria Rilke, la mort du poète Étendu Son visage dressé pâle et fermé parmi les coussins abrupts, depuis que l'expérience du monde, attachée à ses sens, est retombée dans l'année froide. Ceux qui l'ont vu vivre ne se doutaient pas combien il faisait un avec toute chose, car tout ceci, ses profondeurs, ses prés, ses eaux, était son visage. Oh ! Son visage fut toute cette étendue qui, maintenant encore, cherche à le rejoindre, et son masque d'angoisse qui meurt est fragile et ouvert, comme l'intérieur d'un fruit qui pourrit à l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada